Abonne-toi ! Salut les amis ! Aujourd'hui on espère que vous avez la forme parce que nous ça va super bien ! Ça m'amène très très bien les amis et aujourd'hui on se retrouve un nouveau challenge qui est le... Devine le prix ! Où tu perds ! Voilà, c'est tout simple. Donc là je suis allée chercher 4 objets dans la chambre de Corentin et 4 objets dans la chambre d'Océane. Alors je leur ai mis sur un bout de papier 2 prix et il va falloir trouver quel est le bon prix de chaque objet. D'accord ? D'accord ! A chaque fois que vous trouverez le bon prix, vous marquerez... Un point ! Un point ! Si vous ne trouvez pas le bon prix, vous marquez... Zéro point ! Donc ça veut dire qu'à la fin, pour avoir tout gagné, il faut avoir 8 points parce qu'il y a 8 objets à trouver. D'accord ? Ok ! C'est bon ? C'est bon ? D'accord ! Ok ! Manche numéro 1, donc j'ai donné des petits prix aux enfants et voici l'objet en question. Donc c'est un Tsum Tsum de la Reine des Neiges appartenant à Océane. Hop ! Tenez le petit Tsum Tsum ! Donc on a le choix entre 3,90€ et 5,90€. Alors Océane a déjà fait son choix et Corentin... A ton avis ? Alors les copains vous aussi vous pouvez jouer dans les commentaires. Donc 5,90€ pour Corentin et 3,90€ pour Océane et le bon prix c'est 5,90€ ! Bravo ! Un point pour Corentin ! Bravo mon loup ! Alors manche numéro 2 ! En plus j'ai payé ma 3,90€ mais je me suis dit un Tsum Tsum non ! C'est pas du tout ça ! Non c'est pas ça ! C'est 5,90€ on trouve dans presque tous les magasins à ce prix là ! Donc on continue avec la manche numéro 2 ! 2 ! Pour la manche numéro 2, nous avons donc des Lego Bricks, je sais plus trop comment ça s'appelle, vous pouvez me le dire dans les commentaires ! De Corentin, donc c'était les deux dans la même boîte de Harry Potter ! Voilà ! Donc voici les petits objets en question ! A vous de me dire le prix ! Alors vous avez le choix entre 15 et 20€ ! Alors attention, choisissez bien ! Oui, je veux ça ! Oui, ça me semble beau ! Je dis pour 15, c'est plus cher c'est 20 ! C'est même un peu cher ça ! 20 ? Eh ben non ! Perdu ! C'était 15€ ! Et oui, t'as hésité ! Et oui, t'as hésité ! Donc ça fait toujours 1 à 0 ! Mais c'est vrai que c'était un peu cher mais pas si cher que ça en fait ! Pour la manche numéro 3, je suis allée chercher la petite tirelire d'Océane sur laquelle on met une petite pièce ! Et un petit chat vient nous dérober la pièce ! Alors vous avez le choix entre 10 et 6€ ! Je dis 10 ! Parce que c'est quand même un peu cher ça ! Tu dis 10 ! Et Corentin dit 6 ! Alors c'était 10€ ! Bravo Océane ! Parce que je savais que c'était un peu cher ça ! Et oui, c'est 10€ ! Bravo ma chérie ! Ça fait ex aequo ! Un partout ! Parce que c'est toujours un peu cher ça ! Pour le prochain, c'est une figurine de Stitch ! Une figurine pop ! Qui appartient à Corentin ! Donc je leur ai mis dans les mains un prix qui va de 18,95€ ou 14,95€ ! A vous de trouver le prix ! Alors presque toutes les figurines pop sont au même prix ! Alors attention ! Moi j'ai déjà choisi ! Ça doit être 300€ ! Bravo les loulous ! C'est bien 14,95€ ! Donc on est à 2 chacun ! La figurine pop ! Bravo les loulous ! Bon ça en vue c'était facile parce que dans les magasins elles sont toujours au même prix ! Enfin à part les grosses ou les ultra bas ! C'est exclusif ! Donc ça fait 2 partout ! Oui bravo ! Voici le suivant avec une figurine ! Alors LOL Surprise Brat ! Qu'Océane a eu à Noël ! Alors vous avez quoi comme prix ? Euh... 24 ! 14,90€ et 24,90€ ! Donc à vous de trouver le bon prix ! Hummm... Bah je dirais 24 ! 24,90€ ? Non 14 ! 14,90€ pour Corentin ! C'est Océane qui a gagné ! C'est 24,90€ ! Oui c'est très cher les poupées lol ! Bravo ma chérie ! Bravo ! Alors ça fait combien ? Ça fait 3 à 2 ! Oui ! Attendez je vais la remplacer ! Voici le suivant ! Donc c'est le réveil de Corentin ! Emmet ! Alors Emmet de Lego la grande aventure 1 ! Oui ! C'est avec celui-là qui se réveille tous les matins ! Donc il fonctionne ! Il est super bien ! Donc voici ce petit réveil ! Alors vous avez le choix entre 20 et 50€ ! A vous de bien faire votre choix ! Elle a envoyé les moyens pour être 50 ! Ouais ! Je crois que c'est... C'est un des plus gros prix qu'on a mis dans cette vidéo ! Alors on en 20 ou 50 ? Hummm... Je dirais... Je dirais 50 aussi parce que... Ça c'est cher comme ça et c'est... C'est aussi cher comme ça ! 50€ ? Vous êtes sûr ? Vraiment ? Et oui vous avez raison ! C'est 50€ pour le réveil ! Bravo ! Moi je trouve que vous avez pas mal la notion de l'argent quand même ! Bravo les loulouins ! Donc ça nous fait... Euh... 4 à 3 ! Donc moi je suis le plus... Eh oui ! C'est toi le plus près ! Qu'est-ce que tu voulais dire Océane ? Euh... Ah bon ! Bah rien ! Bon d'accord ! On continue avec l'année dernière ! Alors c'est un Rubik's Cube Junior ! C'est la version 4-4 ! Voilà ! C'est moi qui fais le mien ! C'est le tien ! Normalement c'est 9-9 ! Et là c'est un 4-4 ! Donc c'est celui d'Océane ! D'ailleurs vous verrez qu'on a pas réussi à le finir ! D'ailleurs dites-nous dans les commentaires si vous arrivez à finir les Rubik's Cube ! Alors vous avez le choix entre 5,99€ et 9,99€ ! Alors à vous de trouver le bon prix ! C'est parti ! Alors ? Alors ? Alors 5,99€ pour tous les deux ? Oui ! Et là non ! C'était 9,99€ ! Je ne sais pas ! Ce c'est vraiment pas le RIGHT ! Il faut savoir que le gros Rubik's Cube, il vaut quasiment 25€ ! Alors le petit vaut 10€ ! Bah... Wouéouéouéouéouéouéouééouééééééééé ! Donc on est toujours à 4 à 3 ! Donc là on va continuer avec la dernière manche ! Pour la dernière manche, je suis allée shipper le Tetris de Corentin qui l'avait dans sa chambre. Donc en fait c'est Cyber Games, Brick Games 999 en 1 de Corentin. Alors notamment on appelle ça le Tetris, c'est un jeu très très vintage. Et ils en ressortent pas encore. Et oui, et ils en vendent encore en magasin dehors, c'est un super vieux jeu. Donc je vous ai mis en main deux prix, alors c'était quoi le prix ? 3,50€ et 10,50€. Ok, donc à votre avis, ça vaut combien ? 3,50€, vous êtes sûre ? Oui. C'est un super truc, ça fait 9999 jeux quand même. Oui. Vous êtes vraiment sûre de vous ? Oui. Absolument sûre ? Oui. Et bien oui, vous avez raison, ça fait 3,50€, pas plus. On peut le trouver franchement dans tous les magasins, les forfouilles, etc. Ça coûte vraiment pas cher. Moi je trouve que ça vaudrait plus de 10,50€, vous vous êtes pas fait piéger là-dessus. C'est pas qu'elle gagne. Et c'est vrai, quand tu as vu en magasin, Corentin, t'as dit, regarde maman, c'est vraiment pas cher. Tu t'en souviens ? Oui. Je pense que ça t'a un petit peu influencé sur prix. Bon ben les loulous, on est à combien ? On est à... Quatre ? Cinq, je crois. Cinq à quatre. Enfin bon, je sais pas, on reverra dedans quand je ferai le montage. Mais c'est Océane qui a gagné. Bravo Océane ! Alors franchement, vous avez plus ou moins la notion des prix, mais quand même, vous gardez les pieds sur terre. Donc c'est vraiment pas mal. Parce que je sais exactement le prix Poupelol. Ouais, les Poupelol, ça c'est sûr. Elle en veut tellement qu'elle ait le prix Poupelol. Ça, on peut y faire confiance. Alors les amis, j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo. À vous, est-ce qu'elle vous a plu, Loulou ? Oui. Vraiment ? Oui. Est-ce que vous voudriez en faire une autre dans le même style ? Oui, dans le magasin. Dans les magasins ? Ben je sais pas. Ben dites-nous dans un commentaire si vous voudriez une vidéo de deviner nos prix dans un magasin par exemple. C'est toi qui devras deviner le prix là. Ah ouais ? Et si je devine nos prix ? Eh ben on l'achète, tu l'achètes. Ah d'accord, c'est devine nos prix ou j'achète. D'accord, ou tu achètes. D'accord, ok. Ben dites-nous dans les commentaires si cette vidéo ou une vidéo comme ça vous ferait plaisir. Nous on va vous laisser. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit... Pouser le haut. Et aussi, si c'est pas déjà fait. Abonnez-vous. Et on en attend dans la prochaine vidéo, on vous fait des gros bisous. Vraiment, allez. Ciao, ciao. Ciao, ciao les amis. Bisous, bisous. Mouah, ciao. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501